Moi quand je vois les chrétiens qui n'ont pas cette culture et qui n'arrivent pas à prier le matin, je me dis qu'il est en danger. Oh, j'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste, Christophe. On vient parler de l'horreur. Tout à l'heure, il y a eu des gens qui étaient là et tout ça. À partir de 4 heures, vous devez commencer à prier. Ensuite, ne priez pas, vous devez exposer. L'arme que le Christ, Dieu, Jésus, nous a prier, c'est la prière. Or, quand tu ne prie plus, tu retrografes sur le plan spirituel, et tu es exposé à Satan. Ce dont Satan a peur, c'est la prière. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il a eu cette révélation qui devait, n'est-ce pas, affronter la croix, ce qui l'intéressait, c'est le jardin de Jasmané. Or, le jardin de Jasmané est caractérisé par la prière. Et c'est là-bas, dans le lieu, là, que Judas allait le livrer. Amen. Mais ça a été Jésus. Si Jésus n'avait pas prié, il allait avoir tous les problèmes. Or, si vous ne priez pas, c'est dangereux pour vous-même. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Laurent, ne jouez pas avec ça. Ne jouez plus avec 4 heures du matin, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec ça. Si vous négligez, si vous négligez ça, vous négligez votre envie. Amen. Nous prenons la Bible, je reviens, parce que la répétition est pédagogique. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je suis un enseignant pour toujours revenir avec ça. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre qu'on appelle d'abord Apocalère, Somme. Tu te mets 10 à Somme, 100, 100, 119 verset 147. Voilà, merci. 119 verset 15, 147, c'est un bon élève. Allons-y. On y va. Qui a dit ce bruit-là ? Éteignez le bruit-là, parce qu'il dérangeait les gens. Apprenez à vivre en société, ça c'est important. Le savoir vivre en société. Ne mettez pas la mesure. Allons-y. Il dit, je dévence le roi. Oh, dévencer le roi, c'est précéder le roi. Je dévence le roi. Avant que le roi n'arrive, le roi est quatre heures. Moi, je dévence, je précède le roi. Allons-y. Eh, je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Amen. Je dévence le roi, ça veut dire, je précède le roi. Or, le roi, c'est quatre heures du matin. C'est ce qu'on appelle le matin bonheur. Or, c'est à partir des quatre heures que s'ouvre les portes de la journée. C'est pour ça que vous allez remarquer que nos frères musulmans, ils disent qu'à partir des quatre heures, ils mettent plus le mystère. À partir des quatre heures, ils commencent à prier. Or, les heures sont stratégiques. Les heures. La journée se détermine là, à quatre heures. Ça m'attire des quatre heures que commence la journée. Que s'ouvre les portes de la journée. Or, David dit, je dévence le roi. Or, quand vous maîtrisez les mystères, quand vous maîtrisez certaines choses, vous possédez les choses sur le plan spirituel. Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Si vous comprenez, si vous avez bien compris ça, vous n'allez jamais perdre le combat. Vous n'allez jamais perdre le combat. Or, je n'aime pas manier de faire tir. J'ai mis ta fille, c'est tout. Moi aussi, j'ai fait juste le mystère. J'aime bien qu'on voit ça comme ça. Comme une fille. Oui, c'est, c'est, c'est. J'aime bien ça. Moi, ça me rassure. Ça me rassure, ça me dit. Je me dis, ah, ok, la fille va partir dans un environnement. Pour elle-même, on pourra l'aider psychologiquement. Et ça, c'est important pour nous. Les gens pensent que souvent qu'on envoie les gens ici, c'est une manière que les émiguer, non. Nous, nous émigions pas les gens. C'est une méthode très importante pour la délivrance de cette personne surdite sorcière. Or, pour nous, c'est un peu important après la délivrance, que cette personne se sent à l'aise dans sa propre famille. Donc, j'aimais bien l'attitude super. Or, les gens, ils n'aiment pas ça. Ils voient le côté négatif. Elle a fait nous manger. Elle a gâte mon argent. Or, la vengeance, on dit à Dieu, la vengeance. Amen. Ça, c'est important. Or, il faut enseigner ça à chacun. Or, la Bible dit que Dieu nous parle de l'amour. De l'amour. Amen. Moi, au départ, quand j'étais encore païen, et quand Jésus a commencé à me délivrer, moi, je pouvais attraper ma chèque pour m'acheter un sorcier. Aïe ! Moi, je pouvais m'acheter même. Ça dit tranquillement. Je pouvais engorger un sorcier comme on le gorge pour lui. Il s'appelait, il me dit, je pouvais me venger. Or, Dieu a commencé à me parler de l'amour. Maintenant, ça m'a mérité. Amen. Quand Jésus, or, le diable lui livre, le sorcier livre, or, Jésus est éliminé à Judas. Amen. Amen. Je suis quand même à nous donner un plaisir. Déjà, quand même le jour, je suis dit, il va être un beau diable. Amen. Amen. On doit passer par un jeu, il est 7 jeux. Or, il y a ce qu'on appelle le combat. Il n'y a pas l'occasion d'expliquer un peu ça, même sur la tour culte, c'est parce que les gens ont besoin d'une certaine révélation. En quel moment, il faut attaquer les jeux, il faut être terracé, il y a une compréhérie. Je peux avoir l'occasion d'expliquer un peu, vraiment, tout ça. Amen. Donc, quand vous ne maîtrisez pas les spirituels, vous êtes mort. Amen. Or, c'est ça que les gens négligent. Les gens négligent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas les gestes, les gens suivissent. Ils sont, attention, si vous voulez causer, faites ça après. Or, le spirituel, les gens négligent. Le diable te dit, OK. Et quand vous allez commencer, vous allez choucher, vous allez commencer à vous éteindre doucement. Et c'est ce qu'il veut dire quand même. Il aime ça. Or, quand vous priez, vous déranger le royaume, les satans. Nous sommes tous dangereux. Le royaume des satans. Amen. Or, quand quelqu'un s'élève, non, probablement, il a l'entend. Voilà. Quand vous êtes dans les commerces, tout mage, on dit non, il a fait sacrifice, il a tué, il mérite le pouvoir de l'Europe. C'est tout. on s'est dit non, prière c'est prière on s'en fait prière à 6h 8h, or la Bible dit je dévanse l'aurore Amen or, je dévanse pour parler à l'aurore or, les sorchers eux travaillent la nuit ils viennent aussi ils ont travaillé la nuit aux oies, on doit la tuer à 9h on doit la tuer aux oies de son foyer, on doit faire la réunion on dit bon, à 9h on va même pas là, enterre son mari oh, vous voyez la broquer elle est pas mal puis son mari a commencé à provoquer ils vont provoquer, c'est très bizarre pas là elle va prendre le manège de mes parents c'est fini ils ont programmé ça à 10h or, quand tu te réveilles le matin ce sont des précédents l'aurore tu te lèves le matin et puis tu dis comme David le somme combien ? très bien je dévanse l'aurore quand tu dévanse l'aurore oh, l'aurore ne joue pas ça oh, d'abord il y a deux choses éléments qui sont très importants à ces heures-là il y a d'abord la déprogrammation amen oui parce que c'est ça le hasard n'existe pas la vie est faite de programmation tous ces programmes ben eux ils programment ils programment on dit non on doit détruire à telle heure c'est bien et puis toi tu viens quand tu te lèves tu viens déprogrammer amen je déprogramme mon cas je me lèves ma tête je déprogramme le système de satan met en place je déprogramme le système de sorciers et tout ça des humains en place pour la destruction vous comprenez qu'est-ce qu'on a bien saisi ? j'ai déprogramme le système de satan en place pour la destruction pour les sortes des sorciers et en même temps des humains or tu commences par détruire la mort amen tu détruis l'accident amen la pauvreté, la misère vous déprogrammez tout ça tout ce qu'il y a de programmés vous déprogrammez au nom de Jésus quand vous déprogrammez la chose vous programmez quelque chose au cours de la journée parce qu'on ne laisse pas vite la chose or Laurent va se servir du dossier pour communiquer ça au jour or quand le sujet est vide il y a un problème or quand tu déprogrammes il faut reprogrammer les choses c'est ça Laurent fait la transition allons-y le genre 38 genre 38 ici vous fréquentez ce ministère vous allez maîtriser les choses amen allons-y depuis quand tu existes depuis que toi tu existes as-tu commandé au matin ? est-ce que tu viens de faire parler au matin ? as-tu montré sa place à Laurent ? est-ce que tu as montré sa place pour dire oh on stop aujourd'hui là je dois avoir l'argent mon mari il ne voit pas depuis que il se balade il fait comme il ne me voit pas il n'a qu'à venir même si il est au état je dis il n'a qu'à venir me chercher parce que je suis fatigué d'un célibat les gens bizarres bizarres attendez que tu m'appelles mon mari vient amen tout ce programme toi tu as programmé quoi pour avoir quoi ? amen alléluia pour que c'est un homme de fruit qui dit oh d'ici le mois de juin mon mari doit venir tu n'as pas programmé tu vas venir oh la vie dit que tout ce que tu délis c'est là c'est là amen oh la vie nous avons le pouvoir de la domination c'est un truc qui devons dominer sur toute chose quand vous ne maîtrisez pas ça sur le domaine là c'est fini c'est l'échec vous avez forcément tombé parce que le gars a programmé toi tu ne veux pas déprogrammer il va t'avocer amen amen jésus n'a jamais dit écoutez moi jésus n'a jamais dit il n'a jamais dit que c'est lui qui viendra débarquer il dit je vous ai donné le pouvoir or quand on vous donne le pouvoir que vous n'exercez pas votre autorité votre pouvoir n'a plus de sens oui c'est ça or c'est ça le traité il met jésus toujours dans un ministère il envoie jésus sur lui en temps de faire un ministère c'est nous qui devons délivrer alors quand jésus dit à mon nom vous chasserez les démons c'est nous qui délivrons les gens vous m'avez bien saisi or le ministère qui exerge jésus dans le ciel c'est le ministère d'intercession jésus intercède à notre place c'est la famille c'est la famille c'est la famille c'est la famille jésus dit quand il est le cas il est tout d'anguil très mauvais jésus dit ok je suis tout plein allons doucement c'est mon fils je l'ai sauvé au travers de mon sang doucement va changer un jour il vient il est notre avocat c'est ce qu'il a dit est-ce qu'elle a bien saisi ? il devient notre avocat c'est le ministère qui exerce Jésus dans le ciel, le ministère d'avocat Amen et en ce qui concerne la délivrance Dieu enlève ce pouvoir, nous avons ce pouvoir il dit tiens, à mon nom vous chasserez les démons Jésus n'a pas dit venir chasser les démons, non 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 il dit à mon nom vous chasserez les démons je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux Amen c'est ça que moi je n'évite pas Jésus dans un combat c'est moi qui affronte la chose c'est ça le problème, le Seigneur vient m'aider dans le combat je prends l'épée du Seigneur, je prends l'épée c'est de connerie Amen or la Bible, le symbole, l'épée c'est la parole c'est la parole qui est l'épée c'est quel épée ? tu es un samouraï ou bien ? je cherche à avoir épée épée, épée je prends l'épée, je prends l'épée je prends l'épée, je prends l'épée ça, ça fait l'épée or la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée or l'épée là c'est la parole il faut commander ce tour commande c'est ce que Dieu a dit à Moïse parle à l'âme parle à l'âme parle à l'âme c'est que tu dis toi il a mis en toi quelque chose de fort donc quand tu regardes la situation et que tu ne fais rien la situation te renverse et tu es étonné Dieu te posera la question pour lui dire mais s'il te plait c'est toi qui n'as pas fait la chose sinon tu pouvais moi j'ai déjà fini c'est accompli je t'ai donné le pouvoir toi tu es représenté cette terre et tu es réelle la situation c'est ce que Dieu disait à Moïse mais pourquoi elle est mimi ? pourquoi elle est mimi ? et toi tu es réelle et tu es mimi ? parle à l'âme il faudra amen or vous avez le pouvoir de parler à la nature c'est ce que Jésus a fait là tu peux faire ça amen alléluia vous avez le pouvoir de dominer sur toutes choses dire à quelqu'un toutes choses toutes choses or c'est à partir de l'urore que la journée toutes ses règles la journée or vous voyez les gens sont venus tout à l'heure ils attendent ils attendent comme les chers les prophètes les chers il faut qu'on tombe on arrive à dormir je vais me rattraper c'est le coup de rattrapage je vais me rattraper moi je sais si je ne prie pas ils sont en danger oui c'est ça qu'ils ne jouent pas la prière or quand ils ont une femme de prière tu es frère le royaume de Satan quand vous regardez un peu quand vous regardez un peu la vie de Jésus la christianologie la vie de Jésus c'était caractérisé par une vie de prière Jésus est un homme de prière amen c'est pour ça que la Bible ce qu'ils ont fait avec excès c'est la prière prier sans cesse prier sans cesse c'est ça la prière oh le Jésus il va vous endormir il va vous donner un esprit du sommet vous allez ronfondrer oui au orchestre de l'Asie il y a tous les sons de l'Asie vous attendez les batteries il n'y a jamais un cas il ronf la 17 du sommet il fait l'orchestre il montre quand elle viendra il montre quand elle est rare il montre quand elle arrive Atlantin a refine il est là dans ta chaine il est là il faut que voient le manger le bois son cerveau tout le temps tu te lèves tu lis mes listes sorti un mois Amen vous jouez la prier est ce que vous savez que la période de jeudi à vendredi ne jouait pas ça. Les grandes opérations se perdent. Jeudi et puis vendredi. Amen. Quand vous avez un combat spirituel ne négligue pas les deux jours de la semaine, vendredi et vendredi, entre minuit et quatre heures, tout s'est déterminé là, vous faites tomber des gens les plus dangereux. Or, quand vous priez jusqu'en jeudi, vendredi, le matin, 5h commencer à parler au soleil. Or, la Bible nous dit qu'il y a un ange au soleil. J'ai enseigné ça le dimanche passé. Amen. 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 Je vais le faire un peu sur l'Europe. Ceux qui vèrent les mystérieurs en fréquentent tous les centres. Je n'ai pas autour de d'aller ce matin. Or, ne jouez pas à l'Europe. Il dit, est-ce que tu as une fois parlé au matin? Est-ce que tu as une fois parlé au matin? Or, le matin t'attend, l'Europe t'attend. Il dit, non, non, il y a une mauvaise journée, ça n'existe pas. Or, la parole est une puissante créatrice. Au commencement était la parole. Dieu va utiliser la parole pour parler. Et qu'est-ce qu'il a dit le premier jour? On dit, Dieu a ordonné que la lumière soit et la lumière fure. C'est tout. C'est tout. Or, tu vois la Bible dit que Dieu a fait dans nous des petits dieux. Donc, tout est en compte de même. Amen. Le sens-ci, c'est que toi, tu es négligent. Donc, il fait une dernière fois. Ça t'est programmé. Oh, toi, tu ne t'es pas levé matin pour déprogrammer ça. Donc, lui, il prend le dessus. C'est un combat. Ou c'est toi, ou c'est lui qui gagne. Lui joue pleinement son travail, son rôle de programmateur. Lui, il programme. Est-ce que vous m'avez dit que c'est lui? Non, il n'a pas dit que ça m'attaque. Mais il a attaqué qui... Si il est attaqué. Oh bien. Oh, la Bible l'appelait jusqu'à l'appel l'accusateur des frères. Comme il nous accuse. Jésus est devenu appris. C'est qu'il est le ministère qu'exerce Jésus dans le ciel. C'est le ministère d'avocat. Donc, ce n'est pas un ministère pour venir nous délivrer. Non. Il existe ce ministère d'avocat. Or, c'est toi qui représente Dieu. Dans ta famille. Partout où tu es. Si tu dors, or, le diable aime bien ça. Et ça, quatre moments d'or. On est venu, c'est doux, on s'étire. On dort. Je m'appelle, là, mon son, père. Tu vois, à mon t'accord, ma t'en attaque. Père. Je mets, là, cinq minutes, t'en attaque. L'exisent. Du bon délai, il me ressaisit. C'est fini. C'est parti. Satan t'a gagné. Amen. C'est ça. Or, si tu négliges, trois heures, quatre heures, à partir de trois heures, trente, si vous avez cette culture en vous, vous avez tout possédé. J'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous d'affaires. À trois heures, trente, c'est déjà réglé. La fête que je m'en vais, il faudrait que ça soit en faveur. Il faut que je possède. Tu possède ça, déjà. Or, c'est le spirituel qui fait le monde physique, s'il vous plaît. N'amenez pas Jésus partout dans vos histoires. Il vous a déjà donné le pouvoir de régler toutes choses. Il vous a déjà donné le pouvoir. Vous avez le pouvoir. C'est vous qui devez commander. Amen. Sauf ça qu'il est dans la bague, Jésus, il y a des hommes numérés. Et puis, il était étonné. Jésus, il y a comment il a parlé. Il a parlé. Calme. Parle. La tempête s'arrivait. Toi, tu peux arrêter la tempête. Zizi. Mais tu es là, c'est la tempête qui t'emporte. Ça te jette très loin. Vous l'avez dit, la situation. Et la dissension pour Jésus. Or, vous pouvez, c'est vrai, sous une couverture d'un perc spirituel, c'est vrai, mais ça va durer combien de temps? Combien de temps? Or, si vous n'apprenez pas être les hommes de prière, parce que tout à l'heure, je constatais ça que c'est à dormir. Or, ici, c'est une école. Il faut qu'on vous réveille. Il faut que ça va dire qu'on a même dit, comme c'est dimanche, mais je vous réponds, vous, les femmes et les hommes de prière, je vous dis une seule chose, que ça doit faire partie de notre culture. Nous devons nous réveiller, quand il est 3h30, des gens nous réventer pour dire, il fallait que je possède la journée. Oui, c'est ça. Oh, si je ne prie pas, c'est fini, c'est une chère. Oh, si tu as ça dans ta tête, tu vas te réveiller. Amen. Amen. Ça va partir des 4h, s'il vous plaît, que s'ouvre les pendants. Oh, les soirs-y, on travaille la nuit. Et ils donnent le dossier à l'aurore. Par le dossier, le transmis à l'aurore. Or, l'aurore, là, si quelque chose n'est pas brisé, c'est une programmation satanique et démoniaque, le dossier transcrit au jour. On te dit, à 10h, tu vas faire accident. Quand tu n'as pas déprogrammé, à 10h, effectivement, il y a accident. Quand vous écoutez un peu, c'est ça que nous faisons les avis publics, écoutez bien les soirs-y, on l'a programmé. Comprenez ? Donc, ça n'existe pas. C'est une question de programmation. Or, quand vous maîtrisez ça, c'est fini. Je vous assure, si vous maîtrisez la vie des prières, vous êtes des femmes des prières, les prétudes communières sorties, les prononaires contre vous. Amen. Amen. Vous savez comment il dit ? Vous savez comment avoir, il n'y a pas du cas, il est fait dormir, il y a déjà c'est qu'un joueur attaque qui brille. Quand c'est arrivé, c'est fini. Or, il y a d'autres, mais quand il s'est quand même venant, pas du Waki, ça qu'il faut gêner, qu'ils ont fait des sorciers, comme dans le village, c'est la richesse. Vous êtes en France aussi, vous êtes en France aussi, vous êtes en France aussi, vous êtes en France aussi. C'est tout, ça doit être une culture, vous êtes toujours en France. Amen. Amen. Vous savez, même avant de dormir, vous deviez prier, vous deviez commencer avec Dieu et finir avec lui. Or, Dieu est l'alpha et l'méga. Il est l'alpha et l'méga. Est-ce qu'on va dire 16 ? Amen. C'est simple. Tout ce qui t'est arrivé, ça t'est déjà programmé. Quand toi, tu n'as pas déprogrammé, paf, c'est s'installer. Or, si moi j'ai pris pour toi, on te fait le 20 juillet, on programme, et que toi, tu joues avec ta vie chrétienne, mais ça finit. Non, je suis pas attaqué, mais ça finit, il a quoi attaqué ? Il a dit, il faut pouvoir t'attaquer. Non, il est là pour ça. C'est son ministère. Son ministère, c'est tout attaqué. Or, David, lui, ça avait bien fait la chose. Alors, tu dois attaquer ceux qui m'attraient. Toi, tu dois que tes néveux protègent. Amen. C'est toi qui a le dernier mot. C'est ce qui est intéressant. Et ils vont commencer. Quand toi, tu diras, stop, ça va s'arrêter, la chose s'arrête, immédiatement. On dit, Amen. Amen. Est-ce que tu vas dire, c'est-ci. Amen. Il dit, je déconse l'aurore. Or, quand à l'aurore, on parle, j'ai tel programme. Omar, il fait ta chose. Cette journée, je dois procéder des choses. Or, nous devons procéder des choses. Quand Dieu te fait la grâce de une journée, c'est synonyme de grâce, de bénédiction. Amen. Or, tu dois proclamer les choses. L'argent doit venir, la paix. Amen. Vous programmez les moyens financiers. Vous programmez la paix. Et ça, c'est important, la paix. Parce que Christ, c'est le prince de paix. Il faudrait que votre journée soit béni. Est-ce qu'on va bien saisir ? Est-ce qu'on va bien saisir ? Amen. Qui est bref, la plus ? Qui aime Jésus ? Qui est l'habitude de parler avec Jésus ? Il y a une vie de prière. Amen. Il y a une vie de prière. Si on n'a pas de vie de prière, c'est dangereux. Il faut parler à l'autre. Il faut parler à l'autre. Il faut parler à l'autre. Or, remarquez, si vous commencez maintenant, à prendre aussi une vie de prière, c'est venu. Vous avez gagné le diaphne. Il sera toujours surpris. Et tout. Mais j'ai mis le programme à 10 ans. Je lui ai dit, vous n'avez pas vu la vie de prière. C'est dangereux. Comment on pourrait nous mettre des programmes ? Mais c'est celui qui est le programme qui est le plus fort que le programme actuel. Or, d'avoir les deux pouvoirs. Il y a le délire. Ou d'autres pensent que non. Le prophète doit prier pour moi. Moi, il se révèle. Il se souvient de moi d'en prier. Donc, moi, il dort. C'est aussi vrai qu'il y a. Amen. Or, tu es aussi chrétien comme moi, le prophète. Alléluia. C'est toi, ta journée. Or, moi, il y a ma journée. C'est ma journée. S'il n'y a plus de même intercéder pour les gens. Je dois parler à la journée. Donc, la nature, le monde spirituel t'aimera quand le toi a ta parole. Est-ce qu'on va bien saisir ? Si vous maîtrisez, ça, vous avez gagné le foyer. Si vous maîtrisez, ça va au mari, bizarre, bizarre, là. Où allez-vous maîtriser ? Amen. Ça, c'est ça. Un mari qui va prendre, premier son sujet pendant une semaine, à une heure du matin. Ça, à partir d'une heure, il y a des grises opérations se faites dans le cœur. Les grises sont faites dans le cœur. On va le voir, à partir d'une heure du matin, les sorciers appellent l'âme des gens. Une heure. C'est une heure très stratégique. Quand il me suit trop, pour pas le monsieur lui qui fait de nous offre, va au salon, dans un coin, il veut commencer à l'arrière son cœur. Il veut dire dans son cœur, les esprits des petites filles bizarres sorcières. Il fait qu'il ne me regarde pas bien. Là, il y a des petites filles, elles sont très d'objets. Les petites filles bizarres sorcières, elles vont t'attacher. Amen. Tu commences à le bombarder dans son cœur. Il doit moins se mener. C'est vrai ? C'est clair, mon pâtard. Combien ? Amen. Moi, je suis contre la polygamie. Je suis grave, je suis contre la polygamie. C'est tout. Tu prends ses mains, tu parles à son cœur. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. J'ai l'habitude de dire, j'ai dit, le comportement, si votre comportement doit mener le monsieur a dit, ah, c'est ma femme. Amen. C'est-à-dire, l'homme est, il dit, comme l'homme, la femme. C'est quelque chose de bizarre. L'homme n'aime pas partout. L'homme n'aime pas où on fait bruit. Voilà. On n'aime pas où on fait bruit. Donc, quand vous avez votre mari, vous le prenez bien. Ensuite, il ne fera pas bien. L'autre va bien le gérer. Oh, c'est là, c'est là le problème. Vous devez vous contentionner. Amen. Ça, c'est important. Excusez-moi, on ne se marie pas que des rapports sexuels. Oh, c'est ce côté-là, je vais regarder. Donc, quand je vais me marier, je vais investir, tout ça. Non. Elle ne parle pas de se marier, elle tremble à marier. Oh, quand tu es un mari, tu dois prendre soin de ton mari. Pourquoi c'est ta chose ? Il est mal habillé, c'est toi. Il est bien habillé, c'est toi. Or, si tu n'es pas beaucoup en fonctionner, c'est un problème. Amen. Il doit occuper ton quotidien. Ça dit quoi ? Tu dois tout faire, c'est toi qui envoie. Tu dois envoyer beaucoup de messages. Aujourd'hui, là, Dieu, merci, nous portons des SMS. Le chat, c'est pas, c'est gratuit, mais Dieu, merci de l'orange, avoir des bonnits chaque mois. Ou te dire, bonnits, je t'envoie, là, faut faire ton mari, je t'aime. C'est toi, les GTM. Maintenant, on n'écrit pas beaucoup. C'est GTM, maintenant. On y a un mal à la fin. GTM. Ça veut tout le temps. Donc, tout ça, c'est important. Vous devez dire, monsieur, et l'homme aussi doit dire à sa femme, je t'aime. Et tout ça, c'est important. C'est une manière de cultiver l'amour. Amen. Le monsieur doit sortir de la maison, vous devez savoir, monsieur, vous n'êtes pas bien habillé. Habillez-vous comme ça. Amen. Le monsieur regarde, vous faites ses pédicules, ses monicules. Tout ça, c'est important. Grattez ses pieds. Les gens pourront la sédérir gratin. Ces machettes, ces machettes qui payent à niveau ça. Nos larmes, gilette à sa plupart, ça s'est cassé. Quand il met, ça veut dire, quoi? Pour vous aider, vous mettez un peu d'eau javel. Au lieu de trois minutes, vous laissez une heure du temps. Il va y avoir des cassements, la machette. Vous mettez une heure du temps sur le pied. Et puis, vous grattez ça. Vous grattez. Vous l'appelez tranquillement. Vous dites, s'il te plaît, avec beaucoup de tendresse. Donc, il dit, non, lui, là. Lui. Non, il faut commencer. C'est une école. Nous, il ne faut que c'est que ça. Il faut commencer. Il ne faut pas se copier sur toi. Moi, tu gratte ses pieds. Il fait ses pédicules. Il fait du train, tout ça. Amen. Amen. C'est un chocoteau bizarre. Des chinois, des poubelles. Et là, tu changes. Vous, ça, c'est important, hein? Non, non. Le CFC, il veut partir. Toi, t'as un objectif, ne baguie pas. Donc, si tu fais, il faut chercher à savoir comment. Vous ne faites pas bon de mal. Qu'est-ce que je dois toujours faire pour que mon mari ou l'amour se renouvelle? C'est ce qu'il doit dans mon texte. Or, dans mon jargon, dans mon jargon, l'homme même, ils sont toujours comme ça. Tu as beau faire, les hommes sont les mêmes. C'est dangereux. L'autre Dieu a créé les voyous seulement. C'est ce qu'il doit dire. L'autre Dieu a créé, il va passer son temps dans les cartes fabriqués, les voyous. Or, la femme, pourquoi les gens, la minuit, ils coulent de la femme? Vous ne savez pas ce qu'il y a de vous? Le monsieur, la nuit, il sait qu'on tue l'homme. La cour de la femme, il coulent dans le noir. Il sait qu'on tue dans le quartier, mais il disparaît dans le noir. Il sors. Si vous découvrez ce qu'il y a en vous, vous allez maîtriser l'homme. Or, dans votre tête, vous dites, l'homme va beau faire, ils vont te les mêmes, tu as beau donner, donc tu donnes à moitié. Tu le dis, non, c'est dangereux. mon amour se donne à fond. Or, quand lui découvre ça d'ailleurs, c'est là où il reste. Donc quand nos boss là, ils sont, ils le voient à mon 6 gros, ils le vus. Le ministre, tu es une petite. Elle prend soin du ministre. Ah, si tu rentres à la maison et que ta femme parle mal, tu as beau faire, il y a des choses, quand vous voulez réguler quelque chose, quand vous démarrer une causerie, c'est bizarre, stopper. Stopper. Changer de causerie, mettre un peu d'humour, parce que c'est important, c'est une culture, c'est une culture. Le savoir parler. Or, aux joies, elle parle mal. Et parler mal, c'est dangereux. J'ai une manière de répondre à moi. Or, quand vous faites ça, vous détruisez. Or, l'homme, quand il vient du travail, il a trop de mathématiques dans la tête. Est-ce qu'on va bien saisir? L'homme aussi, vous savez, la Bible dit que femme, sois soumise. Alors, aime ta femme. Elle met ça. Chaque jour, il faut lui dire que tu l'aimes. Elle met, c'est de prendre soin d'elle. Elle met, c'est-à-dire chaque jour, chaque 30 minutes, tant de trucs, il faut être toujours en train de l'appeler. Ça, c'est important. Être intentionné et tout ça. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Est-ce qu'on a bien saisi? Est-ce qu'on a bien saisi? Je voulais vous le voir. Oui. Oui. Est-ce que tu es mal? Oui, ça, c'est le jeu. Il y a eu tout de ses courses. Ça, c'est le jeu. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? On a bien saisi? Voilà. Même si ce rocier vient attaquer, trois fois dans ta peau.